Bonjour, je suis ici pour Actualité-DVD.com et je vous parle du Blu-ray de Zatura Anniversary Edition. Le film de Jon Favreau est distribué par Sony Pictures et ma vedette Josh Hutcherson, Jonah Bobo et Kristen Stewart. Sorti en magasin le 22 septembre 2015. Un jeune garçon trouve dans le sous-sol de la maison de son père un étrange jeu de société intitulé Zatura. Alors qu'il décide de jouer au jeu avec son frère, il se rend compte que l'univers du jeu commence à prendre le pas sur l'univers réel et la maison se retrouve bientôt projetée au beau milieu de l'espace, subissant des pluies de météores et des attaques d'extraterrestres belliqueux. Ce n'est pas un hasard si l'histoire vous rappelle sérieusement Jumanji. Les deux bouquins qui ont inspiré ces films se fondent sur la même prémisse, celle d'un jeu ensorcelé qui permet aux joueurs de vivre de réelles aventures et ont été écrits surtout par le même auteur et illustrateur pour enfants, Chris Van Asperg. Même si dans le livre, Zatura est une suite directe et assumée de Jumanji, vous ne trouverez aucune référence dans le film. Jumanji et Zatura sont donc en théorie deux films distincts et sans lien. C'était peut-être beaucoup demandé au public en 2005 qu'il a un peu boudé Zatura en salle malgré un bon succès critique. Qu'à cela ne tienne, ça a permis à Jon Favreau de s'initier à l'usage des effets spéciaux et la mise en scène d'un blockbuster avant qu'il ne prenne les rênes de la méga-production Iron Man en 2008 et d'obtenir le succès que l'on sait. Je n'avais jamais vu Zatura jusqu'à cette sortie d'une édition du 10e anniversaire en Blu-ray, et mes souvenirs de Jumanji sont assez nébuleux, je ne pourrais donc pas vraiment les comparer. Ceci étant dit, en tant que film pour enfants, Zatura s'en sort plutôt bien. Il propose une aventure explosive et mouvementée, bien ficelée, énergique et sans temps mort. À mon sens, la plupart des enfants y trouveront leur compte, et je crois que le plus beau compliment que je puisse lui faire, c'est que ça m'a rappelé des films que je regardais moi-même plus jeune, comme Willow, The Last Starfighter ou Les Goonies. On retrouve un peu ce même esprit de pur plaisir, cette même recherche de divertissement décomplexée, cette propension à l'action. Et bien sûr, j'ai retrouvé aussi ce sentiment un peu d'attente, un moment où je me dis, mais qu'est-ce qui s'en vient maintenant? Zatura est un film quand même amusant. Si le film atteint son objectif, je ne dis pas qu'il est parfait. Malheureusement, la mise en scène est signée de Jon Favreau, et même si je pense qu'il a fait beaucoup d'excellents choix, notamment au niveau de l'aspect visuel, je continue à penser qu'il est un cinéaste au mieux correct, au pire, totalement incompétent pour filmer l'action et pour composer des plans et des mouvements de caméra intéressants. Je le vois comme un peu le successeur spirituel de Chris Columbus, un réalisateur qui s'efface complètement derrière des scénarios et des acteurs pour le meilleur et pour le pire. Sa réalisation est en l'emporte-pièce, sans flaflat, mais également sans choix artistique. J'apprécie tout de même qu'on ait gardé le design très science-fiction à l'ancienne pour tout ce qui concerne les robots, les vues spatiales, les vaisseaux et les extraterrestres. Tout ça semble sorti d'un vieil épisode de Flash Gordon qui aurait bénéficié des meilleurs effets spéciaux modernes. Un gros pouce en l'air également pour le fait d'avoir utilisé des effets spéciaux pratiques et de n'avoir gardé l'imager par ordinateur que lorsque c'était nécessaire. Ça nous permet de contempler des magnifiques spécimens d'extraterrestres faits en animatronique lors d'une séquence qui va tout de même peut-être faire peur aux plus jeunes. Autre bonne surprise, la présence d'une jeune Kristen Stewart en ado blasé qui sert de faire valoir comique, complètement dépassé par les événements. Contrairement à son jeu dans Twilight, elle cabotine totalement et s'en donne à cœur joie, se permettant d'être le dindon de la farce des meilleurs gags du film. En bref, Zatoura c'est un gros feu d'artifice à l'ancienne, un blockbuster déchaîné qui s'adresse aux jeunes et aux petits-petits et qui réussit son pari périlleux. Le scénario est peut-être artificiel, la mise en scène ordinaire reste que globalement le résultat est convaincant et surtout amusant. Le Blu-ray présenté à 1x85 à la morphique avec pistes audio en anglais, DTS, HD 5.1, français, japonais, portugais, espagnol et thai 5.1 et des sous-titres en anglais, arabe, chinois, hollandais, français, indonésien, japonais, coréen, portugais, espagnol et thai. Évidemment, on ne fait rien pour rien dans le petit monde d'Hollywood et la sortie de ce Blu-ray pour le 10e anniversaire du film sert surtout de promotion au film Goosebumps, chair de poule qui sort le mois prochain et qui, selon les bons de chez Sony, s'adresse au même public. On retrouve donc les bonus de la précédente édition d'Zatoura, donc une piste de commentaires du réalisateur et du coproducteur, un jeu virtuel, une bande-annonce ainsi que 7 featurettes sur le film qui s'intéressent respectivement aux effets spéciaux, à l'adaptation, au casting, aux effets spéciaux miniatures, à l'auteur du livre original, aux jeux de société montrés dans le bouquin ainsi qu'à quelques effets particuliers. Parmi les nouveaux suppléments, on retrouve le livre Zatoura de Chris Van Alsberg en bande dessinée dynamique narré par l'auteur lui-même ainsi que 2 featurettes sur Goosebumps, le film, la première traitant directement du film et la seconde étant composée d'entrevues avec deux acteurs de ce film discutant de Zatoura très très brièvement, avant une fois de plus de nous montrer des extraits de Goosebumps. C'est pas, selon moi, une raison assez importante pour racheter le film, mais si vous ne l'aviez pas déjà, ça reste une bonne édition. Le film est également offert en version digitale ultraviolet. Zatoura vaut le détour pour ses effets spéciaux impressionnants, son énergie étonnante et son charme vieillot. C'est pas un grand film loin de là, mais c'est une belle prouesse technique qui devrait ravir les enfants. Cette nouvelle édition Blu-ray n'offre pas grand-chose de neuf pour célébrer les 10 ans du film, à moins que la sortie prochaine de Goosebumps ne vous fasse frémir d'impatience. C'était Gilles, merci, bon visionnement.